Merci professeur Yifono, professeur Jean-Marie Touré, homme de l'aide, vous avez la parole. Excellences, Messieurs le Premier Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, il m'a été demandé d'épiloguer sur construire l'identité guinéenne, ce dont déjà professeur Adjama Khali Traoré a parlé. Mais moi j'ai envie d'aborder le sujet autrement. En fait, à mon avis, il ne s'agit plus de construire une identité parce que notre identité s'est affirmée le 2 octobre 1958. Il s'agit maintenant de raffermir cette identité et s'assumer tout naturellement comme guinéen. La raison, je l'ai dite tout à l'heure, Monsieur le Premier Ministre, c'est que cette identité existe déjà dès lors que nous sommes devenus le 2 octobre 1958, une république unie, libre et indivisible, et ce, grâce au choix du même projet de société, celui de la liberté et de l'indépendance. J'ai conçu notre identité comme étant la particularité de notre personnalité civile et moelle, et ce, sur le plan humain, sur le plan culturel et même sur le plan politique, en rapport avec la singularité de notre destin historique. Je m'en vais maintenant vous parler des caractéristiques de cette identité. La première qui me vient à l'esprit, Monsieur le Premier Ministre, c'est l'adoption du même emblème, le rouge, le jaune et le vert, du même hymne liberté qui était un appel à tous les Africains à s'unir pour bâtir une Afrique vivable. Et la troisième chose, c'est l'adoption de la même devise, justice, travail, pardon, justice, solidarité. Pour illustrer ça, je voudrais dire, Monsieur le Premier Ministre, que notre passeport national a sur sa page de couverture, passeport de la République de Guinée, ce qui nous différencie totalement des citoyens des autres nationalités. Et la deuxième chose, c'est le fort sentiment d'appartenir au même pays, à la même nation qui est la Guinée, malgré le clivage ethnique aggravé par les différentes mouvances politiques. Ensuite, il y a la forte détermination à édifier cette nation sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, etc. Il y a aussi le ferme engagement à défendre nos couleurs, où que nous soyons, dans tous les domaines. Je m'en vais pour preuve d'évoquer le plan culturel. Tout le monde, enfin, certains se souviennent des prestations des balais africains. Ils ont fait ça, le comble partout où ils sont passés. Et je me souviens qu'une année, je crois que c'était en 1960, ils sont allés au Pérou, et plus précisément à Lima. Et l'un des journaux de Lima, El Correo, avait écrit, je cite, « Est-ce difficile, Kassim, possible de préciser que dans sa guste ou masse à l'os assistentes ? » « Foué, comme dit un spectateur, est délirieux. » Je m'en vais traduire, ce que peut-être tout le monde n'a pas compris. Ils disent donc qu'il est difficile, même impossible de préciser le genre de danse qui a plu aux spectateurs. Mais comme a dit l'un des spectateurs, ce fut le délire. C'est-à-dire que nos balais africains, qui sont nos meilleurs ambassadeurs, sur le plan culturel, avaient réussi à conquérir les Pérouviens. Sur le plan sportif, une autre illustration, c'est que le triplé du Afia Football Club en 77 à Conakry a été l'occasion d'une réception monstre des populations de Conakry lorsque, justement, notre club a remporté le triplé. Tout le monde, en ce moment-là, a eu le sentiment qu'il était le même peuple et que c'était le représentant de ce peuple-là qui était allé conquérir pour la 3e fois la coupe. Et sur le plan international, je n'ai pas résisté à la tentation, monsieur le Premier ministre, d'évoquer la prestation du président Dumbuya Mamadi à la tribune des Nations unies le 21 septembre 2023. Ce discours où chaque Guinéen s'est reconnu a certainement contribué à fouetter notre fierté nationale et à fédérer toutes les composantes de la Guinée derrière le président, le colonel Mamadi Dumbuya. Je vais rapidement maintenant parler des différents moyens de raffermissement de notre identité nationale. En premier lieu, il y a tout naturellement la consolidation de l'unité nationale dont le tissu est souvent durement éprouvé par les manifestations politiques. Il me souvient qu'un jour, j'ai entendu monsieur le Premier ministre qui répondait à un journaliste en lui disant si nous avons mis le haut-là aux manifestations, c'est parce que de toutes les façons, ça se solde toujours par mort d'homme. Alors, il vaut mieux peut-être économiser les vies guinéennes que de les livrer à l'abattoir. Je crois que monsieur le Premier ministre, vous avez eu raison. Je continue. La deuxième chose, dans le cadre des moyens, c'est le travail de la réconciliation nationale des différentes composantes de notre communauté nationale. Il y a, Dieu merci, une communauté ad hoc composée de religieux et de civils qui s'y investissent. Ensuite, il y a l'apaisement du climat politique, surtout au moment des élections présidentielles, ce qui implique que toutes les mouvances chauffées à blanc sont inclines à tous les débordements. Il y a le rôle des enseignants, il y a le rôle des enseignants, des religieux et des leaders d'opinion sur leurs disciples, leurs ouailles et leurs adeptes, pour qu'ils comprennent que la Guinée, notre bien commun, est une et indivisible. Il y a aussi, s'il vous plaît, la mise à contribution des patrons de presse pour que leurs journaux militent en faveur de l'apaisement social, surtout en période électorale, en évitant la publication de propos susceptibles d'engendrer des affrontements nécessairement sanglants et souvent meurtriers intercommunautaires. Dieu merci, il y a la HAC qui assure son rôle de veille et qui, de temps en temps, tape sur la table pour ramener à l'ordre toutes les brébis galeuses. Il faut peut-être que je parle aussi du rôle des autorités administratives chargées de veiller sur la circulation des armes et de la drogue, nocives non seulement à la quiétude des citoyens, mais aussi à la stabilité psychosomatique de nos jeunes. Je vais maintenant m'attaquer à la dernière partie de mon exposé, c'est la différence au niveau de notre communauté nationale qui constitue une richesse. Professeur Macalé, je crois, en avait fait état. Vous savez, chez nous, chaque région de notre pays a des spécificités particulières par rapport à son savoir-faire. Quand, par exemple, je prends la basse-côte, je crois que l'extraction encore artisanale de l'huile de palme et la production du riz étuvé constituent, si vous voulez, la marque de fabrique de la basse-côte. Au Futa, selon ce que j'ai constaté, c'est la fabrication des sandelettes en cuir et le pain Lépi qui, aujourd'hui, Dieu merci, s'expatrie. Et on m'a dit qu'il y a les Chinois qui en font souvent copie, ce qui est évidemment dangereux pour notre industrie. Ensuite, j'ai constaté sur le plan culturel que la production en quantité et en qualité de l'huile de palme se fait dans une de nos régions qui est la région forestière. Parce que là-bas, Dieu merci, il y a Sogiba. Sur le plan culturel, vous constaterez que la danse du Ndimba, des Bagas Temu et du Yankadis, des Soswe, de la basse-côte, ne s'exécute pas de la même façon que le Dundumba des Onphores de la Haute-Guinée ou le Kébendo des Kysiens ou le Champazé du Badiard. Excusez-moi. Sur le plan gastronomique, c'est la sauce gonté qui sert à assaisiner, surtout dans les zones rurales, les plats de riz des gens de la basse-côte. En Moyen-Guinée, c'est le mafé, c'est-à-dire la sauce arachide ou le kossan, le lait caillé, qui accompagne au fouda soit le plat de Fognou, soit le plat de Ndimba. Professeur Touré, vous avez une minute. En Haute-Guinée, c'est la sauce gombo qui accompagne tout naturellement le taux. Puisqu'on me demande d'arrêter, je vais donc dire que nos différences constituent nos richesses. Mais sur le plan politique, je constate qu'on adhère à un parti politique si on a derrière soi ou devant soi quelqu'un qui est de la même couleur, hélas, ethnique. C'est vraiment dommage parce que les grands partis, l'UFDG, on sait qui milite dedans, le RPG, tout le monde sait qui milite dedans, l'UFR aussi, on sait qui milite dedans. Quand les Guinéens se départiront de ce réflexe que l'on appelle le repli identitaire, notre pays se portera certainement mieux dans tous les domaines. Et les joutes présidentielles ne seront plus placées sous le sceau de la hantise des violences qui se donnent libre cours à ces occasions-là. Cela sera possible quand la Guinée inscrira dans sa constitution la pratique de la présidence tournante entre les régions du pays. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada